Il a l'allure d'un vieux loup qui n'a plus rien à prouver, et surtout pas au public français. Fort de 3 millions de livres écoulés, James Elroy est l'écrivain américain le plus respecté de l'Hexagone. Je ne peux pas dire que ça marche aussi bien chez moi. Dans Extorsion, le dog remonte le temps, jusque dans le Hollywood trash des années 50. Une nouvelle étonnamment courte dans laquelle il y a tout ce qui le fascine, l'alcool, la drogue, les relations tarifées et le porno. J'étudie la condition humaine, je suis un voyeur, j'aime fourrer mon nez partout, et ça m'intéresse parce que je ne me suis jamais débarrassé de ma passion de gamin pour le sexe. Son héros, Fred Otach, a vraiment existé. Ce flic véreux distillait au magazine People les rumeurs les plus trashes sur le tout Hollywood de l'époque. Résultat, les personnages d'extorsion sont Lee Steller, James Dean, Sinatra et même Jean-Paul Sartre. Difficile de démêler le vrai du faux, et ça l'amuse. Catherine Hepburn n'a jamais couché avec un berger allemand, enfin j'en sais rien, c'est vous qui voyez. Vous savez mais vous ne voulez pas le dire. Extorsion est une curiosité, le livre n'a été publié qu'en version numérique aux Etats-Unis. Les français ont eu droit à une version papier, avec en bonus deux chapitres de Perfidia, le prochain roman de James Ellroy, un livre à paraître en septembre, outre-Atlantique.